Bonjour, je m'appelle Miguel Thériault, je suis coordonnateur de services professionnels au Centre Le Grand Chemin. Le Centre Le Grand Chemin est un centre de traitement des dépendances pour adolescents. On traite donc les jeunes qui ont des troubles d'utilisation des substances, une utilisation problématique d'Internet ou une cyberdépendance. Nos services sont entièrement gratuits et on offre également les services de réadaptation et de réinsertion sociale, ainsi qu'un suivi et un accompagnement de leur famille. Donc au Grand Chemin, on reçoit des adolescents de partout au Québec. On a en fait trois points de service, un point de service à Montréal, un autre à Saint-Célestin, tout près de Trois-Rivières en Mauricie, ainsi qu'un à Québec. Pour accéder à nos services, les adolescents sont référés par le réseau de la santé, par les services de dépendance des CICIUS d'un peu partout au Québec. Donc, ils sont référés lorsqu'il y a une évaluation que l'adolescent est en compromission. Donc, il y a un risque pour sa santé ou pour son développement. Et c'est ce genre de critères qui fait en sorte qu'on accède, les références sont faites au centre Le Grand Chemin. Ce qui veut dire, si je fais lien avec cette compromission-là, c'est ce qui veut dire que chez une grande partie de notre clientèle, il y a une concomitance avec une problématique de santé mentale. Nos intervenants sont des professionnels et des techniciens formés dans nos approches principales qui sont l'entretien motivationnel et l'intervention cognitivo-comportementale. On utilise également les techniques d'impact du Dr Beaulieu parce que tellement bien adapté aux adolescents, ça permet de prendre des situations très abstraites et de les concrétiser à travers des allégories, des outils. Si vous ne connaissez pas cette pratique-là, c'est super intéressant. Allez vous informer. En plus, c'est super intéressant à lire, Dr Beaulieu. Nos modes d'intervention sont multiples pour s'adapter justement à la diversité de notre clientèle. Donc, en plus des interventions individuelles avec les plein d'intervention spécifiques pour chacun de leurs besoins, on mise énormément sur l'intervention de groupe, la force du groupe, le support que les jeunes puissent apporter les uns les autres. Et on sait justement qu'un point apporté, une intervention apportée par un partenaire du groupe va avoir dix fois celle d'un intervenant adulte. Mais également, on va utiliser la zothérapie. La présence des animaux amène un autre élément très intéressant qui facilite parfois le lien chez les gens qui ont plus de difficultés relationnelles. L'art-thérapie, une façon différente de s'exprimer, d'exprimer son monde émotif, d'exprimer ses objectifs, de travailler donc d'une autre façon de la communication, l'expression de soi. Et l'INA, l'intervention par la nature et l'aventure, où à travers l'aventure dans la nature, comme le dit le nom, on amène l'adolescent à se découvrir dans des habiletés relationnelles, dans le dépassement de soi, ses sources d'estime de soi, ses sources d'autodétermination. Donc, l'ensemble de ces pratiques-là font en sorte qu'on croit pouvoir justement supporter les adolescents dans tout leur processus de rétablissement. La qualité de la relation thérapeutique est essentielle au cheminement de l'adolescent, ça c'est bien connu. Et d'un autre côté, les stratégies qui sont mises en place sont basées dans un premier temps sur le respect assurément et sur tout le vécu partagé où le personnel vit avec l'adolescent, mange avec lui, vit les activités avec lui. Donc, ce quotidien-là facilite la création du lien. En plus que l'intervenant devient un modèle dans la gestion de conflits, dans les habiletés de communication. Donc, c'est un élément qui, pour nous, est très intéressant. En plus, je nommais précédemment l'utilisation de techniques et d'approches comme l'intervention par la nature et l'aventure, où il y a une forte intimité à l'intérieur des activités qui sont vécues comme des aventures qui amènent les adolescents à leurs limites, à dépasser leurs limites. Et ça crée vraiment des belles relations à l'intérieur du groupe. Et je vous nomme le groupe parce qu'il n'y a pas juste la relation avec l'intervenant qui est importante, mais c'est tout le lien de confiance qui s'établit entre les adolescents, ce support-là, la force du groupe qui assure l'évolution de l'adolescent à travers son traitement. Parlons COVID-19 un peu, les impacts de la pandémie, tous les impacts que ça peut avoir sur la santé mentale et les problématiques de dépendance chez les adolescents. L'adolescence, c'est une période où l'individu est en train de développer sa personnalité, développer son identité. Et cette identité-là, elle se développe à travers les expériences vécues et à travers les relations. Nos adolescents sont plus souvent qu'autrement isolés. De mon côté, j'ai confiance en leur habileté, en leur capacité, et probablement que pour la majorité, ils vont en sortir grandis avec une expérience particulière, mais une expérience qui leur permettra de se développer. Pour ceux qui ont déjà des difficultés, déjà des fragilités au niveau de la santé mentale, pour ceux qui vivent dans des contextes qui sont des facteurs de risque à leur développement, « Le problème m'inquiète beaucoup, nous inquiète beaucoup. » Principalement dans le contexte où, pour un adolescent, croire qu'il a demandé de l'aide va me permettre d'être écouté, d'être entendu, d'être supporté, ça ne va pas de soi. Particulièrement lorsqu'on parle d'une problématique d'utilisation d'Internet, entre autres, où une des difficultés principales est la qualité de la relation, justement. Alors, on est dans un contexte où les adolescents, eux, sont de plus en plus isolés, des contextes familiaux qui sont parfois peu habilités aussi à demander de l'aide, et on se rend compte que la demande d'être jeunesse, et ça, c'est vraiment mission santé mentale et dépendance inclus, a chuté dans les derniers mois. Ce qui nous fait penser, finalement, que le fait d'être présent auprès d'eux est primordial dans l'accès aux services, l'importance qu'on oriente nos services vers le outreach. Oui, les organismes de prévention, pour la plupart, sont retournés maintenant dans les écoles. La réalité qui est vécue, par contre, c'est que les intervenants qui planifient des rencontres ont de la difficulté parce que les jeunes sont là une journée sur deux, d'une part, et d'autre part, parfois, les classes, elles, sont fermées en lien avec une éclosion. Donc, le contact est devenu très difficile. Gardons en tête que c'est aux organisations, aux enseignants, à l'entourage de ces adolescents-là d'être attentifs et d'aller vers eux pour qu'ils puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada